La séduction est un jeu et ce sont les femmes qui font les règles. Donc il y a régulièrement des mises à jour, c'est-à-dire que les femmes rajoutent successivement certaines exigences. Autant vous dire que celui qui ne se tient pas au courant des nouveautés ne facilite pas sa situation. Et justement, la dernière mise à jour du dating game est arrivée. Elle a fait grand bruit, c'est la règle des 666. On ne va pas parler de l'apocalypse ou du nombre de la bête, mais vous allez comprendre pourquoi cette nouvelle règle a mis un goût de fin du monde dans la bouche de 97% des hommes. Si vous ignorez tout de la règle des 666, vous allez probablement vous dire que cette fois, c'est sûr, les exigences féminines sont devenues complètement délirantes et que vous n'avez aucune chance. Pourtant, il y a une façon très simple pour vous de court-circuiter cette règle et de ne pas sombrer dans le défaitisme. La règle des 666, c'est très simple. C'est l'idée que pour être considéré comme attirant pour une femme exigeante, un homme doit cocher 3 cases. Mesurer au moins 6 pieds, c'est-à-dire faire au minimum 1m83. Avoir un salaire annuel à 6 chiffres, donc au moins 100 000 dollars par an. Avoir un six-pack, la fameuse tablette de chocolat. Et parfois on entend même une variante où il y a un 600+, c'est-à-dire 6 pouces, donc 15 cm, vous avez compris. Si vous cochez toutes ces cases, félicitations, vous êtes le prince charmant ultime de la séduction au XXIe siècle. Mais justement, le problème de cette règle, c'est qu'elle exclut la quasi-intégralité des hommes. Déjà, on peut faire une estimation rapide. Aux Etats-Unis, 15% des hommes font plus d'un mètre 83. Donc déjà, on vient de mettre 85% des hommes à la poubelle. Si on rajoute le salaire à 6 chiffres, on tombe environ à 3%. Là, c'est 97% des hommes qui passent au broyeur. Et je rappelle qu'en France, le salaire moyen est de 25 000 euros par an contre 70 000 aux US. Donc imaginez que cette proportion est encore plus maigre chez nous. Si on rajoute le six-pack et le six-pouces, on va encore réduire. Même sans les chiffres, on se rapproche clairement des 1% et probablement moins. Si on regarde encore plus précisément, le résultat est encore plus terrifiant. Allez sur ce site, Female Delusion Calculator, soit la calculatrice à illusion féminine. Vous rentrez vos paramètres de l'homme idéal et vous recevez le pourcentage de la population américaine qui correspond à ces données. Allez, amusons-nous à rentrer un homme âgé de 29 à 34 ans qui correspond à la règle des 666. Excluons les hommes mariés et les obèses pour être sûr. Et quel pourcentage d'hommes correspond ? 0,43%. Si vous vous dites que ces exigences sont ultra marginales, détrompez-vous. Sur TikTok, dans les podcasts ou dans les forums de discussion féminin, la dictature du 666 est largement en place. Comment about the 666 ? No demonic shit. They need 6 figures, 6 inches and be 6 feet tall. Perfect man. You taught me something called the 3 6es. Yes. Do elaborate. The 3 6 rule where when we're looking for an ideal guy, they have to be above 6 feet, make at least 6 figures. Alors oui, la France n'en est pas encore là. Mais posez-vous la question, c'est quoi la dernière invention américaine qui n'est jamais arrivée chez nous ? J'ai du mal à trouver. Vous mesurez 1m75 qui est la moyenne française, vous gagnez 2000 euros net par mois et vous ne ressemblez pas à un bodybuilder. Je vous vois déjà en train de vous dire que tout est foutu. Heureusement, il y a une façon ultra simple de ne pas finir parmi les 99% qui vont finir aux oubliettes. Mais pour le faire, il faut d'abord comprendre comment on en est arrivé à cette nouvelle règle délirante des 666. Mais je crois qu'il est également plus que temps d'être exigeant envers vous-même. C'est ce à quoi aspire le sponsor de cette vidéo, les éditions Phoenix. Et oui, car leur but, c'est de vous aider à vous construire un socle de connaissances historiques solides pour mieux appréhender le monde d'aujourd'hui grâce à un catalogue complet centré sur les périodes marquantes et les grands personnages de notre histoire. Et surtout, les livres sont superbes, la couverture est cartonnée et dorée, et à l'approche des fêtes de Noël, c'est le cadeau parfait. Limite, ça vaut le coup, ne serait-ce que pour l'aspect visuel ou la déco de votre bibliothèque dans votre salon. Bon, c'est quand même mieux de le lire. Mais regardez-moi ce bel objet. Petite recommandation personnelle qui fait partie des meilleures ventes. Histoire de France de Jacques Bainville, un classique, très complet, se lit très bien, et traite de l'histoire de la Gaule jusqu'à la Première Guerre mondiale. Sachez que pour Noël, tous les livres passent à 40 euros. Bénéficiez de cette offre immédiatement en cliquant sur le lien dans la description et en commentaire épinglé. Édition-phénix.fr Avec en plus la livraison mondiale relais à un centime, c'est le moment d'offrir une part de l'histoire de France à un de vos proches. Dans un beau format et en soutenant l'économie locale. Car oui, sachez que tout est fabriqué en France et que vous ferez en plus une bonne action parce qu'il reverse une partie des bénéfices à des projets soutenus par la Fondation du Patrimoine. Est-ce que c'est pas extra ça ? Un grand merci aux éditions phénix pour son soutien fidèle à ma chaîne. La règle des 666 est une nouveauté, mais ce n'est pas un mystère. C'est juste la face visible de l'hypergamie féminine avec un ingrédient en plus. Alors si vous ne connaissez pas le principe de l'hypergamie, allez tout de suite voir ma vidéo sur le sujet parce que sinon vous n'allez rien comprendre à la suite. Puisque les femmes sont en permanence à la recherche du partenaire idéal pour assurer leur sécurité physique, financière et leur descendance, elles sont prêtes à risquer la solitude pour obtenir les mecs tout en haut de la pyramide. Mais ça, c'est en théorie parce que, en pratique, les femmes savent qu'elles ne pourront pas toutes atteindre les fameux 1%. Elles sont donc prêtes à baisser leurs exigences. Mais aujourd'hui, une masse de filles arrivent à se convaincre que c'est une bonne idée de devenir tellement sélectives qu'elles vont devoir se partager un mec pour 99 femmes. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a fait exploser le plafond de verre de l'hypergamie. De quoi s'agit-il ? Vous savez qu'on entend souvent l'expression du marché de l'amour, comme on pourrait parler du marché de la voiture ou de n'importe quel bien ou service. L'idée, c'est que le désir fonctionne comme sur un marché économique. Il y a une demande, il y a une offre. Dans un marché normal, si vous achetez une voiture qui a une très grosse valeur, il y aura une très forte demande. Et donc, vous pouvez fortement augmenter les prix. Mais si quelqu'un d'autre vendait la même Bugatti, mais un peu moins chère, personne ne vous prendra la vôtre. Vous êtes donc obligé de baisser le prix de votre Bugatti jusqu'à ce qu'elle trouve un acheteur. Bref, vous n'êtes pas libre de faire exploser le prix de votre Bugatti, parce qu'il y aura toujours un concurrent. Sur le marché de l'amour, c'est la même chose. Si une femme est beaucoup trop exigeante pour son niveau de valeur, elle va rester seule, puisque les hommes vont choisir la femme de même valeur, mais moins exigeante. Mais que se passerait-il si tous les vendeurs de Bugatti passaient un accord secret pour vendre au même prix, quoi qu'il arrive ? Ou que vous alliez, les vendeurs de Bugatti proposent le même prix très élevé. Et comme tout le monde veut une Bugatti, ils peuvent pratiquer des prix délirants, puisque personne ne vendra une Bugatti moins chère. Ils n'ont plus de limites, car ils ont truqué le marché. C'est ce qu'on appelle un cartel. C'est un accord secret pour fixer un prix commun, pour pouvoir abuser de son pouvoir sur le marché. Et aujourd'hui, le marché de l'amour est sous l'emprise d'un cartel, le consensus féminin. La règle des 666, c'est une forme de cartel. C'est une façon d'encourager le maximum de femmes à augmenter leur niveau d'exigence, c'est-à-dire le prix de la Bugatti. Elles se mettent d'accord pour ne jamais passer en dessous d'un certain niveau d'exigence, et pour refuser tous les acheteurs qui sont en dessous. Et puisque les femmes ont tendance à suivre les consensus et les modes, le cartel n'est même pas un secret, il est publiquement visible. Chacune encourage l'autre à élever ses attentes, pour s'assurer qu'aucune fille n'accepte de s'unir avec un homme qui ne soit pas prête à payer un certain prix. Sur le papier, c'est une bonne idée pour les femmes. Elles truquent le marché pour se trouver le meilleur partenaire. C'est cynique, mais il faut avouer que c'est bien trouvé. Évidemment, c'est une très mauvaise nouvelle pour les hommes, et pas que pour les hommes moyens. N'importe quel gars non-exceptionnel se retrouve exclu d'office du jeu. L'ironie du sort, c'est que la majorité des femmes ne va pas s'y retrouver non plus. Bah oui, parce que pourquoi un homme qui réside tout au sommet et qui a un choix de prétendante illimitée n'irait pas simplement s'amuser avec celle qui lui plaise, changer de partenaire quand il en a envie, sans jamais se poser ? Et voilà le paradoxe de la femme moderne. Elle fait tout pour déchaîner son hypergamie, pour obtenir son prince charmant ultime, sans comprendre qu'elle crée elle-même la solitude et l'instabilité sentimentale dont elle se plaint. Car oui, dans la vraie vie, le prince charmant ultime, il ressemble plutôt à Giga Tchad. Et Giga Tchad, il s'en fout un peu d'être fidèle, monogame, et de l'inviter au restaurant pour la Saint-Valentin. Il s'en tape que sa conquête du jour ait un doctorat en sociologie, product manager dans une start-up éco-responsable, ou qu'elle a des opinions très développées sur l'écriture inclusive. Ce qu'il veut, c'est enchaîner les conquêtes et profiter de la liberté sexuelle de notre époque. Le reste, il s'en fout. Et on le comprend, finalement, il ne fait lui aussi que jouer avec les règles du jeu. Alors pourquoi les femmes s'entêtent avec des attentes délirantes, alors qu'à force de chercher le prince charmant ultime, elles finissent comme des trentenaires aigris à poster menartrages sur Twitter ? Pourquoi ne pas baisser collectivement le niveau du cartel, pour ne pas exclure 80%, mais à la limite, seulement 80% des hommes ? Imaginez une règle qui dit que l'homme idéal mesure 1m70, gagne 40 000 euros par an, et soit sportif sans pour autant avoir forcément un six-pack. Elles auraient quand même accès à des hommes de valeur, et il y en aurait suffisamment pour que un peu plus de femmes y trouvent leur compte. Et ça concernerait non pas 1%, mais peut-être 20% des hommes ou plus. Bref, chacun y trouverait son compte, en tout cas un peu plus. Alors, pourquoi elles ne font pas ça ? Parce que, je suis désolée de le dire et de le confirmer, les femmes sont nulles en maths. En fait, elles sont déjà persuadées d'avoir des exigences réalistes. Elles pensent vraiment que le mec 666, ça concerne 20% de la population, alors qu'en réalité, c'est 1%, peut-être même moins. Qu'est-ce que votre homme doit faire pour vous marier lui ? 100 000 euros, probablement 500 euros. 500 000 euros ? Ok, donc, si je dis que l'avance de l'entreprise de l'entreprise de l'entreprise, c'est 40 000 euros. Wow, je dois changer ça. Donc, 500 000 euros est, comme, votre minimum ? Je vais juste m'en aller dans le pays. Elle veut un baller. Elle veut un baller, bro. Like, 300 000. My husband needs to be making, like, 650 000. Anywhere from 70 to 100K. I would have to say 127, 500 000 dollars. Probably 150 to a quarter of a million a year. 150 maybe to 250 000 a year. It would be comfortable, for sure. What do you think is the median income, is 52,776 dollars ? So, my expectations are not realistic. Les filles qui défendent la règle des 666 ne se rendent même pas compte de leurs propres exigences. C'est pour ça que, quand elles font le calcul, elles tombent de haut. Quand une zoomeuse se rend compte que son prince charmant ultime va statistiquement arriver au bout de 333 dates, elles crisent. Et elles sont des centaines, dans ce cas, à halluciner dans les commentaires. Mets-vous dans tout ça ! Est-ce que cette fameuse règle va être une malédiction qui va vous condamner au célibat perpétuel à cause du caprice féminin ? Justement, non. Déjà, la première chose à voir, c'est que parmi les critères de la règle des 666, il y en a deux qui ne sont pas des fatalités. Votre aspect physique et votre puissance financière. Ça, c'est votre responsabilité. Et d'ailleurs, je pense que chaque homme devrait prendre soin de son corps et être ambitieux dans sa carrière, que ce soit pour les femmes ou non. Ce sont des buts en soi qui vont vous aider à trouver une partenaire, certes, mais ça, c'est finalement un effet secondaire. Bon, vous allez peut-être me dire que gagner 100 000 euros par an ou avoir une tablette de chocolat reste des objectifs peu réalistes. Certes, c'est possible, mais ce qui compte, ce n'est pas tant le critère que réclament les filles que ce que le critère révèle de vous. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est simple. La réalité un peu taboue, c'est que les femmes ne savent pas vraiment ce qu'elles veulent. On a parlé d'économie un peu plus haut avec l'idée de marché et de cartel. Voici une autre analogie qui vous sera très précieuse dans tous les autres aspects de la vie. La différence entre une préférence affirmée et une préférence révélée. Vous savez, c'est comme quand une fille vous dit qu'elle recherche un garçon gentil, voire timide, alors qu'elle se retrouve une semaine après avec un bad boy de mica social. Tout le monde sait que ce qui compte chez une femme, ce n'est pas ce qu'elle dit, mais ce qu'elle fait. Quand elle dit qu'elle cherche un garçon gentil, c'est une préférence affirmée. Ce sont des mots. Les mots, c'est de l'air compliqué. Mais quand elle enchaîne les crétins instables et agressifs, c'est une préférence révélée. C'est un comportement qui trahit ce qu'elle cherche vraiment. Dans le meilleur des cas, les femmes ont une idée générale de ce qu'elles recherchent, mais elles sont incapables de le formuler de façon claire et précise. Et donc l'idée « je veux un type bien, fiable et séduisant » devient la règle des 666. Quand elle dit « je veux un homme avec un six-pack », ce qu'elle veut dire vraiment, c'est « je veux un homme qui prend soin de lui et qui ne passe pas ses journées à manger des chips sur le canapé ». Et c'est pareil pour l'argent, à moins de tomber sur la plus grosse des michetots. Aucune fille ne préfère mourir seule plutôt que de se trouver un homme qui gagne 100 000 euros par an. Ce qu'elle veut, c'est un homme ambitieux, qui a du succès et qui est capable d'assurer pour l'avenir. Et pour ce qui est de la taille ou de l'autre critère anatomique qu'elle réclame parfois, ça, effectivement, vous ne pouvez rien y changer. Mais en réalité, on s'en fout ! Oui, les filles aiment les hommes plus grands, mais ce n'est absolument pas un critère repoussant de ne pas être grand. Ça, c'est une psychose typiquement américaine, comme le fait d'avoir des dents ultra blanches qui brillent. Et quand en général, une fille a des critères sur la taille, vous gagnez à ne pas la fréquenter. C'est la preuve d'une personnalité très superficielle. Donc la règle des 666 n'est pas une malédiction qui rendra 99% des hommes invisibles. C'est un test pour savoir si vous êtes capable de décrypter les préférences authentiques d'une femme. La malédiction des 666, elle ne frappe que les hommes qui se laissent impressionner par les discours féminins. C'est une façon de faire le tri. Ceux qui se démoralisent à cause de cette tentative d'intimidation se retrouvent expulsés du jeu. Car rien n'est moins attirant que le manque de confiance en soi. C'est injuste, mais ça réduit aussi la concurrence. Et de toute façon, une règle, c'est fait pour être transgressée. Vous croyez vraiment qu'en face de vous, ou selon votre photo Tinder, une fille sera capable de deviner que vous mesurez 1m78 au lieu de 1m83 comme vous le prétendez ? Vous avez déjà vu une femme tenter de faire un créneau en voiture ? La règle du 666 n'a de pouvoir que parce que les hommes ont tendance à projeter sur les femmes leur propre mode de pensée. C'est-à-dire qu'ils pensent que les femmes évoluent comme eux dans le monde du mesurable, de l'explicite et du rationnel. Heureusement, non. Ce qui compte pour une femme est plus difficilement mesurable. Oui, il y a du concret, du matériel, de l'observable. Mais c'est moins facile à cerner que chez un homme. Et c'est une bonne nouvelle, car ça laisse de la place à l'intuition. Travaillez sur vous-même, abandonnez TikTok et faites preuve de culot. Ça, c'est la seule règle qui ne sera jamais obsolète. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada